Ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que les puissances de i sont cycliques et peuvent prendre 4 valeurs différentes qui sont 1, i, moins 1 et moins i ici. Et donc en fait, ça devient vraiment facile de savoir quelle va être la valeur de i élevée à une puissance quelconque. Et on va prendre un exemple. Si on prend par exemple i à la puissance 100. Et bien, i à la puissance 100, qu'est-ce que c'est ? Je peux décomposer en fait 100 comme étant 4 fois 25. Et je sais que i à la puissance 4, c'est ce que j'ai ici. Et bien, i à la puissance 4, ça me fait 1. Donc ce que j'ai ici, en fait, c'est i à la puissance 4 puissance 25. Et donc, i à la puissance 4, vu que c'est égal à 1, ça fait 1 à la puissance 25. Et donc, c'est égal à 1. Maintenant, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus bizarre qu'un nombre rond comme ça, pour que tu vois un petit peu comment ça peut marcher. Donc par exemple, si je prends i à la puissance 501. Alors, 501, je sais que cette fois-ci, ce n'est pas un multiple de 4. Par contre, ce qui peut m'aider ici, c'est de décomposer 501 comme étant un nombre multiple de 4 plus un autre nombre. Donc, un nombre multiple de 4 ici, eh bien, c'est 500. Donc, je peux dire que i de 501, i à la puissance 501, c'est i à la puissance 500 plus un. Et donc, qu'est-ce que ça me donne ça ? Ça me donne i à la puissance 500 fois i à la puissance 1. D'accord ? i à la puissance 500, eh bien, je sais que 500, c'est un multiple de 4 ici. Donc, je peux vérifier ça. C'est i à la puissance 4 fois 125. Donc, 500, c'est 4 fois 125 fois i ici. Et donc, i à la puissance 4, eh bien, je sais que c'est 1. 1 fois i, ça me donnera, eh bien, ça me donnera i, tout simplement. Donc, en fait, même si ça paraissait compliqué au début de calculer i à la puissance 501, c'est en fait très, très simple parce qu'on peut utiliser le fait que les puissances de i, eh bien, sont cycliques. Et maintenant, en fait, on va écrire quelque chose de beaucoup plus général sur les puissances de i. On va dire que si la puissance de i est un multiple de 4, c'est-à-dire que je l'écris de cette manière-là, eh bien, ça, ce sera égal à 1. Donc, ça, c'est vrai pour tous les cas positifs. Enfin, on reste dans le cas simple où k est positif ici. Donc, pourquoi ça ? Eh bien, parce que i à la puissance 4k, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est i à la puissance 4 à la puissance k. Et i à la puissance 4, eh bien, je sais que c'est 1. Donc, ce sera 1 à la puissance k. Et 1 à la puissance k, ce sera toujours égal à 1 ici. Et si, donc, i n'est pas un multiple de 4, comme c'était le cas ici avec i à la puissance 501, eh bien, on peut toujours décomposer cette puissance comme étant un nombre multiple de 4 plus quelque chose d'autre. Ici, dans ce cas-là, eh bien, 501, c'était quoi ? Eh bien, 501, c'était donc un nombre multiple de 4, donc qui était k est égal à 125 ici, plus 1 ici. Donc, je m'en sors comme ça. Donc, faisons quelques exemples pour être plus clair. Je vais juste commencer par effacer tout ça pour qu'on puisse, eh bien, y voir plus clair ici. Voilà. Alors, notre premier exemple va être de calculer i à la puissance 7321. Donc, 7321 n'est pas un multiple de 4 ici. Donc, on va essayer de le décomposer comme étant un nombre multiple de 4 plus autre chose. Et un nombre à la multiple de 4 ici, qui est le plus proche de ce nombre-là, eh bien, c'est 7320. Et je rajoute plus 1. Alors, comment je sais que 7320, c'est un multiple de 4 ? Eh bien, je sais que 1000 est un multiple de 4, donc 7000 est un multiple de 4. Je sais que 100 est un multiple de 4, donc 300 est un multiple de 4. Et je sais que 20 est un multiple de 4. Donc, il en résulte que 7320 est bien un multiple de 4 ici. Donc, si ça, c'est un multiple de 4, eh bien, je sais que i à la puissance 7320, i à la puissance 7320, c'est ici 1. Donc, ça nous fait 1 fois i, et ça nous fait i. Donc, c'est i à la puissance 7321, c'est égal à i. On va faire un autre exemple ensemble. Donc, si je prends i à la puissance 99. Alors, quel est le nombre multiple de 4 qui est le plus proche de 99 ? Eh bien, ça sera 96. Donc, i à la puissance 96 fois i, donc ici, à la puissance 3. Donc, i à la puissance 96, ça, je sais que c'est 1, puisque 96 est un multiple de 4. Et i à la puissance 3, si je ne me rappelle plus exactement ce que c'est que i à la puissance 3, je peux toujours dire que c'est i à la puissance 2 fois i. Et i à la puissance 2, eh bien, je sais que c'est moins 1. Donc, ça me fait, ici, moins 1 fois i, moins i. Allez, on en fait un dernier ensemble. Donc, si je prends cette fois i à la puissance 38. Donc, i à la puissance 38, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'essaye de décomposer 38 comme étant un multiple de 4 plus un autre nombre. Donc, le multiple de 4 le plus proche de 38, c'est 36. Donc, c'est i à la puissance 36 fois i à la puissance 2. Donc, i à la puissance 36, ça me fait 1, puisque 36, donc, est un multiple de 4. Et je sais que i à la puissance 2, i au carré, c'est égal à moins 1. Donc, ici, eh bien, j'aurai moins 1. Merci. 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 Merci.